bonjour la team j'espère vous allez tous et toutes bien donc aujourd'hui nous sommes toujours le 3 septembre c'est toujours la rentrée des classes je viens de faire une vidéo sur une carte à l'instant là donc je sais pas après si vous regardez toutes mes vidéos ou pas on s'en fiche donc là on va se retrouver pour les tests de ces petites choses de chez nos que j'ai acheté il ya un petit moment donc j'ai vu quelques vidéos là dessus moi je n'ai pas encore testé donc c'est un peu comme les brouchots donc c'est de la poudre en fait qu'il faut diluer avec de l'eau voilà et j'avais payé ça 75 centimes je me suis dit pour faire des fonds et tout ça ça peut être pas mal à tester maintenant en sachant que moi j'ai le papier aquarelle de chez action donc il n'est pas non plus super top à se le cacher mais on va quand même essayer avec ce papier là voilà on va faire avec les moyens du bord donc là j'ai trois couleurs j'ai du rouge du bleu et un du rose et on va donc tester ça donc ils disent qu'il faut mouiller d'abord le papier m après se poudre et et puis après faire notre fonds avec alors il y en a qui utilisent l'ana qui utilisent en fait des sprays je vous montre d'abord on mouille on saupoudre après on passe donc la mac utilise des sprays qui mettent carrément du pchit les pchits pchit tac 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 donc moi je vais utiliser en fait un pinceau à eau donc il est neuf il faut que voilà donc moi je vais mettre de l'eau comme ça je vais pas pchit et après on fera qu'on essaye en pchitant pour l'instant on va tester comme ceci on va être bête et discipliné on va tester comme une marque dessus alors donc on prend ça et donc après on met de la poudre j'ai peut-être mis un peu beaucoup d'eau alors ma poudre est rose mais il ya un petit peu de bleu à l'intérieur en fait donc bizarrement j'ai peut-être mis un peu trop d'eau donc on a des petits non plus vous mettez de la poudre voyez plus forcément c'est foncé et alors dans la rose on a on a des petits on a des petites touches de bleu donc voilà ce que ça donne pour le rose et on a des petites touches de bleu en fait à la l'intérieur donc je sais pas pourquoi nous avons du bleu on va essayer la poudre bleu donc franchement enfin voilà ça fait sympa après bon là j'ai juste remis ça on va essayer avec la couleur bleu voir ce que ça donne après vu que là c'est passé qu'on peut rajouter des petites touches de bleu pour franchement ça fait ça fait un bleu océan un peu ça fait vraiment sympa donc moi je bouge ma feuille parce que j'ai l'eau voyez qui se trimballe après tout seul après on n'est pas obligé d'utiliser le pinceau c'est après c'est après vous pouvez toujours marqué avec donc le bleu est très très foncé mais il est vraiment très joli co vraiment le bleu à moi perso j'aime bien voyez et en fait est vraiment les pigments ils marquent enfin c'est enfin j'aurais pas cru que ça marquait autant quand même si j'ai vu quelques vidéos là dessus où dans les filles et disait que ça marchait plutôt pas mal donc moi j'ai jamais testé un pas encore la pro qui connaît tous les trucs les broufaux les machins donc non je n'ai encore jamais testé ce genre de choses mais franchement enfin le rendu est vraiment plutôt pas mal quoi moi je trouve après pour le prix franchement quand on voit le prix de certains trucs c'est vraiment pas mal du tout et là on va mettre un peu d'eau pour mettre le rouge on va tester un peu le rouge voilà et on va mettre des pigments de rouge c'est parti donc il n'y avait pas énormément de couleurs moi quand je suis allée en avait quatre il y avait rouge il y avait bleu ciel bleu foncé et rose avec trois couleurs mais bon 75 centimes vous dire ça c'est à l'époque où je trouvais des choses à nos parce que là franchement tout ce qui est sorti je n'ai rien trouvé en plus les les flacons sont tout petits donc ça va pas prendre de place en fait dans dans mon placard Donc là je mets du rouge donc il n'y a pas besoin d'en mettre beaucoup après plus vous voulez que ça soit foncé bien sûr pas plus on met du rouge après ça reste logique le rouge vous voyez fait 1 les roses foncée je trouve fait moins rouge que donc là j'ai beaucoup plus de poudre ah si bah après si vous avez vraiment beaucoup plus de poudre comme la voyez là ça fait plus plus rouge bon après je suis pas super doué en peinture ni en fond c'est juste vraiment un test mais après ça on peut on peut si on coupe ici après on peut s'en servir de fond de fond quand même pour faire une carte ou autre chose on essaiera d'ailleurs de faire on essaiera de faire une carte après quand ça sera sec ça avec le fond donc voilà ce que donne le rouge voilà ce que donne le rouge j'essaie de faire couler ça fait des petites coulures alors je vous dis après il y en a qui utilisent des des sprays vous chitez votre feuille vous mettez un petit peu votre vous mettez vous votre poudre et après vous avez ça fait comme de la peinture poudre en fait je sais pas comment expliquer je vous dis les termes et tout ça moi je les connais pas trop après si vous avez pas un pinceau réservoir comme moi vous chitez vous mettez un voilà donc moi c'est pinceau réservoir j'avais acheté action 1 99 centimes les deux donc franchement ça va ils sont pas top il y a la pointe car pas de remonter en fait donc là j'ai mis de partout voilà donc après je crois que même si vous voulez ça soit un peu plus clair vous estomper aussi comme ça avec un papier vous voyez ça vous estomper un petit peu votre couleur ça fait un peu moins clair et après vous pouvez aussi faire des tâches à côté voilà donc voilà pour dans le résultat en fait de ces de ces poudres de chez nose ben moi franchement manche bluffer du résultat bon après c'est vrai je connaissais pas du tout faut vraiment que que je teste plus la chose même pour faire des petits dégradés ou des petites choses parce que bon là si on fait une carte qu'on garde que ça on peut avoir un fond et après partir dans des choses un petit peu plus délire au niveau des couleurs et tout ça mais voilà pourquoi pas ça peut être sympa faut que je fasse tester ça il y a parce que je pense que pour les petits et même à l'intérieur il y a des paillettes ouais alors là vous n'allez pas voir voir la caméra mais à l'intérieur à l'intérieur on a des petites paillettes et par contre ça sèche mais super rapidement quoi bon en même temps j'ai pas mis beaucoup d'eau vous allez me dire mais faut que je fasse tester ça il y a aussi parce que pour les petits ça va être super sympa et ludique en fait donc voilà moi je pense que il y a des paillettes dedans énorme donc là après à voir en fait ce qu'on veut faire par rapport à une carte on prend la dimension de notre papier de cartes on coupe et après pourquoi pas faire un fond de cartes avec ça ça peut être sympa je vais attendre que ça sèche et je vais tester de faire une carte avec ça quoi je ne sais pas mais ça peut être ça peut être sympa après si vous en commentaire vous savez ce qu'on peut faire réellement enfin réellement je me comprends à faire des choses un peu plus un peu plus joli pas de gribouillage et tout ça si vous avez des techniques ou des vidéos à me donner voilà je suis preneuse voilà là c'était juste un test après c'est vrai j'ai mélangé les trois couleurs mais ouais je trouve ça sympa voilà bon ben sur ce la team je vous laisse et ben je vous fais des gros bisous je sais pas si je vous referai une vidéo ce matin ce qui est déjà 10h30 et à 13h il y a le boulot donc voilà ben écoutez si vous les trouvez encore chez vos nozes ou des choses ou ailleurs si vous trouvez des petites choses comme ça en poudre ben n'hésitez pas prenez franchement enfin moi je trouve ça plutôt sympathique voilà bon allez sur ce je vous fais des gros bisous la team je vous dis à plus tard pour une prochaine vidéo en attendant scrapez bien restez comme vous êtes et profitez salut salut bisous salut 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 salut